bonjour à tous bienvenue donc aujourd'hui nous allons nous allons parler des des plotteurs secabo donc c'est le nouveau webinaire du jour avec moi thomas au service commercial et mon collègue julien technico commercial merci bonjour à tous donc on va on va tout d'abord débuter ce webinaire par nos plotteurs secabo et la gamme qu'on propose sur le site je vais demander à mon collègue derrière la caméra de bien vouloir nous montrer l'écran et puis on va et puis on va passer sur le sur le site de suite alors on va directement se mettre sur les plotteurs avec donc tous nos plotteurs de découpe ici on est sur la page avec toutes les machines qu'on propose donc dans un premier temps on a les plotteurs de la gamme c'est avec des moteurs pas à pas donc on a le plotteur c'est 34 le plotteur c64 donc ce sont deux plotteurs de table qui sont directement posés sur des sur les plans de travail ou sur ou sur des établis sur ces plotteurs là donc il n'y a pas de pied et on est avec des moteurs comme je voulais dit pas à pas donc c'est vraiment pour faire du lettrage et du et du chiffrage aussi donc c'est des plotteurs assez assez classique mais qui font qu'ils font très bien très bien leur travail on a donc des lays qui vont de 42 cm jusqu'à 135 cm avec le c34 donc c'est le plus petit modèle qu'on propose et on va jusqu'au c125 avec 135 cm de lays il faut savoir que on propose plusieurs versions du même produit par exemple c64 et le c65 la différence entre les deux c'est simplement là les pièces qui sont utilisées et donc l'année de production ce qui permet d'avoir des pièces si jamais il y avait des pièces à changer c'est beaucoup plus simple avec les versions plus récentes c'est donc ces plotteurs là je voulais dit sont disponibles avec pied sans pied le c120 obligatoirement avec les pieds donc c'est des ça ce sont des plotteurs qui sont vendus avec le logiciel draw cut lite donc qui permet de découper directement on ne peut pas vectoriser de fichier directement en interne sur le draw cut lite le le draw cut lite donc c'est un logiciel qui est assez limité mais qui qui va qui va très bien servir comme je vous l'ai dit pour faire le chiffrage et le lettrage ce qui est là le but en fait de ces plotteurs si on a un je veux faire un petit complément si on est sur du draw cut lite on est obligé d'avoir à côté en fait un logiciel de dessin type illustrator ou corel draw dans lequel vous allez pouvoir travailler votre fichier travailler votre maquette etc et l'envoyer ensuite dans le draw cut lite qui lui va générer après des contours de découpe et qui va communiquer le fichier au ploteur de découpe c'est ça voilà ensuite on a les on a les plotteurs de la gamme s donc le s62 et le s122 ici on est sur des sur des plotteurs avec des servomoteurs donc des découpes beaucoup plus précises et plus avec des courbes par exemple plus détaillé ce sont ce sont des plotteurs avec des réglages optiques manuels donc il faut bien il faut bien régler c'est son laser au niveau du au niveau des du support qui a qui a imprimé et c'est ces plotteurs là sont eux vendus avec le logiciel draw cut pro et donc là on n'a plus besoin d'avoir le deuxième logiciel comme l'a dit julien tout se fait avec le même logiciel donc avec draw cut pro et pour terminer on a les plotteurs t62 t122 et t162 donc là qui sont fournis avec pied avec bac de récupération ce sont des plotteurs avec un servomoteur aussi mais avec un repérage optique automatique vous n'êtes pas obligé de faire le repérage sur la totalité de la feuille à chaque fois manuellement tout se fait automatiquement attention là les pieds et le bac de réception sont fournis avec le plotteur sur les autres plotteurs comme je vous l'ai dit précédemment il est possible parfois de d'ajouter les pieds sur les plotteurs de table et aussi et aussi de d'avoir d'autres accessoires qu'on verra par la suite dans le webinar donc ça c'est vraiment pour vous présenter la gamme de plotteurs qu'on a au départ attention draw cut draw cut donc le logiciel draw cut c'est vraiment exclusivement pour les pc on a le logiciel sign cut pour les mac mais il faut faire attention parce que le logiciel sign cut est un peu moins travaillé le c'est ça l'interface utilisateur est un peu moins pratique que sur le draw cut qui est beaucoup plus travaillé un petit conseil il est préférable de travailler toujours sur un pc pour les pour tout ce qui est pour tout ce qui est des coupes parce que comme je voulais dit les logiciels pour le pc sont beaucoup plus travaillé et c'est c'est plus simple de travailler toutes les marques tout ce qui est plotteur d'impression de découpe etc on a vraiment une gamme qui est de logiciel qui est vraiment développé optimisé principalement sur pc voilà à savoir que le draw cut va être beaucoup plus intuitif va être beaucoup plus convivial que le 5 que tout d'autres logiciels exactement il faut savoir que tous nos plotteurs sont de stock et que là nous allons vous présenter le t62 avec julien qui va nous faire une petite démonstration donc je vais je vais couper un peu le micro pour lui transmettre le micro et puis après vous fera la démo directe parfait merci merci beaucoup thomas merci pour la présentation voilà j'espère que tout le monde m'entend est ce que ça va pour tout le monde je vais voilà très bien n'hésitez pas aussi à poser des questions après la petite présentation de la de thomas et la mienne ici sur la partie un petit peu plus technique un petit peu plus logiciel comme ça je pourrais moi répondre en live il faut pas vraiment pas hésiter puis ça nourrit aussi ça va nourrir un petit peu le webinaire c'est c'est important c'est toujours intéressant donc on a choisi de vous présenter le t62 ici présent c'est un modèle qui c'est vraiment un modèle phare de la marque c'est un modèle très efficace qui équipé donc d'un servomoteur qui a qui est livré avec le panier aussi en tissu très pratique pour la poussière pour réceptionner les jobs etc c'est vraiment très très utile et bien sûr un pied vous avez la possibilité aussi vous voyez ici de rajouter des options très très pratiques là dans lesquelles vous pouvez poser en fait vos lames de découpe vos cutters vos crochets et vous avez ici les porte-outils porte-outils réglables divers et variés alors pourquoi on peut avoir besoin de différents porte-outils ben la première chose c'est que faut pas oublier que le porte-outils c'est inconsommable que des fois on peut avoir un ressort qui est usé ou un porte-outils qui fonctionne plus très bien donc on peut le remplacer très facilement vous avez aussi la possibilité de rajouter ici le porte-outils crayon ça c'est livré avec le plotter de découpe parce qu'avec chaque plotter de découpe vous avez une boîte normalement vous avez une boîte et dans laquelle je sais pas si Thomas peut montrer la donner la boîte ici voilà parfait vous avez une petite boîte ici donc très facile tout expliqué ici l'ouverture du carton l'installation des logiciels comment on fait pour sa première connexion le réglage du porte-outils vous êtes aidé ici par des petits qr code exactement voilà et vous avez dans la boîte livré avec chaque plotter dont une licence draw cut light pour les gammes de plotter qui sont livrés avec le draw cut light et bien sûr le draw cut pro pour la gamme des plotters qui est livré avec les draw cut pro les petits porte-outils une boîte de lames et la petite explication ici c'est très simple que vous avez pour chaque plotter ici tout simplement un code barre avec un numéro vous chez vous connecter sur le site donc de draw cut vous allez pouvoir vous enregistrer avec ce numéro vous allez recevoir un email qui va vous confirmer une confirmation donc qui va vous donner un code vous chez et ce code vous chez vous allez pouvoir donc le rentrer à l'installation lors de l'installation de votre logiciel et c'est tout bon vous serez prêt à utiliser le plotter le plotter ici que l'on que l'on a ici en présentation on a une bobine de flex que l'on met ici à l'arrière de la machine donc c'est très simple on a une barre tout simplement avec deux flasques gauche et droite ici qui sont voilà on va pouvoir que l'on va pouvoir dévisser hop ici la bobine tout simplement et on peut changer de bobine c'est très facilement très rapide ça peut être du flex teinté masse ça peut être du vinyle pour des vitrines pour du véhicule vraiment on a tout toutes les matières qui sont en fait posé sur liner et bien sûr pour mettre du papier pour ceux qui font des traçages de plans et dans ce cas là on change le porte outils on va tout simplement renclencher la bobine on vient apporter ici à l'arrière de la machine dans le porte rouleau je répète que si vous n'avez pas de porte rouleau intégrés comme sur le t60 vous allez tout simplement pouvoir utiliser ici un dérouleur de table 1 ce plotter il peut aussi être installé sur une table vous pouvez poser la bobine à l'arrière dans ce petit système et le plotter va se servir sur la bobine c'est très très pratique ça prend très peu de place et c'est très utile pour éviter les bourrages papier notamment là ici on va tout simplement donc charger le média dans le plotter de découpe on l'insère ici au niveau de l'arrière et on le fait dépasser légèrement voilà ici on arrive ici voilà tout simplement et on va verrouiller avec la petite manette qui est à l'arrière on va pouvoir définir le point zéro ici à partir de là et on est donc là prêt installé pour lancer une découpe alors le logiciel pro est une licence payante par mois non le logiciel pro en fait vous allez payer un upgrade qui va vous faire passer de la version light à la version pro et vous n'aurez rien à rajouter il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas de licence à l'année c'est une fois pour toutes contrairement au sign cut comme l'expliquait thomas tout à l'heure où là sur le sign cut on est obligé de renouveler sa licence annuelle très bien et bien écoutez on va pouvoir donc lancer un petit test ici pour voir un petit peu comment se présente le logiciel alors le logiciel est très très bien fait on a la possibilité de vraiment découper uniquement ça peut être des fichiers eps des fichiers svg ça peut être des fichiers de tracé qu'on peut faire dans illustrator c'est un logiciel qui est très très ouvert et très simple et vous pouvez aussi bien sûr imprimer tout simplement et ensuite redécouper derrière on le verra avec une petite feuille de transport par exemple ce qui est important de faire avant de faire quoi que ce soit c'est toujours tester sa découpe là vous avez un petit bouton qui vous permet de lancer un test on appuie sur test et tout simplement voilà c'est déjà terminé on prend un petit crochet petit crochet wither aussi pas hésiter tous ces petits accessoires c'est très pratique au quotidien pour travailler ça coûte pas très cher et c'est très très utile voilà là ici je pèle donc le carré c'est un test cut donc il fait un carré et un triangle à l'intérieur si le carré s'enlève bien c'est que ma force de découpe est suffisante mais je vais vérifier si ma découpe n'est pas trop forte donc là je vais venir ici attraper mon triangle et je me rends compte que ici j'ai une trace qui est dans le liner un petit peu trop marqué donc on va baisser un petit peu la force de découpe tout simplement pourquoi parce que si on découpe à fleurs la matière la matière va être on va pouvoir faire des des finesses ça va éviter que le flex ne rentre trop dans le liner on va pouvoir vraiment grâce à ce test coupe aussi garder une lame plus longtemps c'est à dire que si on fait pas trop attention à sa coupe et qu'on découpe trop fort le liner est plus dur que le flex ou que le vinyle sur lequel il est coulé et on va dans ce cas là user prématurément la lame on va une lame va faire peut-être un mois alors que si on a une découpe qui est bien bien affiné on va pouvoir garder sa lame pendant trois mois pouvons nous découper tout type de support alors oui vous pouvez découper tout type de support on va être limité à une épaisseur de à peu près 2 mm on va dire on passe sur du 2 mm maximum à peu près et on va pouvoir découper du flex du vinyle ça peut être du papier du carton on peut vraiment tout imaginer du moment que ça passe dans le plotter ça peut être en bobine ou en feuilles peu importe donc c'est assez très très large attention dans ces cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va adapter la lame de découpe c'est à dire qu'on a des lames de découpe avec des angles différents de 30 45 degrés 60 degrés si on va découper de la lamination par exemple ou du vel cut c'est juste un exemple on aura besoin d'un angle de à peu près dans les un angle de 55 à 65 degrés puisque en fonction des marques de lames on a des des angles qui sont différents mais là ici je vous le rapport qualité prix des lames c'est cabot je le rappelle vous pouvez utiliser les lames c'est cabot il n'y a pas besoin de prendre d'autres lames voilà alors les paramètres de découpe sont ils identiques pour le floc non on va devoir pour le floc certainement baisser peut-être un petit peu la vitesse si vous avez des finesses si vous n'avez pas de finesse on peut découper à toute vitesse c'est à dire on doit être sur du 60 on va dire 60 cm seconde à peu près nous en moyenne on peut monter bien sûr à 1 mètre 1 mètre par seconde mais là attention si vous faites du 1 mètre par seconde c'est vraiment vous avez des découpes très simples des des carrés des rectangles des ronds des formes simples ou des grosses lettres ou des des gros chiffres par exemple pour ceux qui font dans le milieu sportif beaucoup de noms et de numéros voilà sinon si vous avez des finesses à travailler dans de la matière qui est très sensible comme du velcut des velours du floc etc là dans ce cas là on va baisser la vitesse on va amener à peu près entre moi j'aime bien entre aux alentours des 30 cm par seconde maximum et on va découper qu'une force très très légère là le liner il doit être à peine foulé mais ça faut pas hésiter si vous avez besoin de d'informations complémentaires sur comment découper tel flex avec quelle lame avec quelle force avec quelle vitesse etc on peut toujours vous donner des bons conseils on est toujours bien disponible en ligne 1 au 0 3 20 161 461 faut pas hésiter à nous appeler voilà ici donc on le flex est chargé la bobine est chargée on a fait un petit test de découpe on a ici sur le plotter tout simplement la possibilité de faire pause s'il arrive un problème on peut tester la découpe régler la vitesse alors c'est très simple c'est plus ou moins la vitesse voilà il ya rien à faire comme réglage ou aller dans des paramètres ou dans des menus c'est directement sur le plotter et là on peut baisser la force de découpe donc là je vais baisser à 40 grammes force en général on baisse ou on augmente de 10 grammes force en 10 grammes force je regarde entre deux un petit peu les questions avez vous des fiches techniques qui récapitulent ces paramètres alors oui c'est surtout on a surtout des fiches techniques des fiches conseils en fait qui sont fournis par la cef par exemple si c'est la cef si vous voulez du flex ou du vel cut toute la gamme des flex si c'est par exemple pour du vinyle etc ben ça on peut on peut en discuter ensemble soit par mail soit par téléphone mais on va toujours avoir une base on va dire de on démarre toujours sur une base de 50 grammes force avec une vitesse de 50 cm par seconde et après on fait son petit test cut on voit un petit peu comment le média se comporte est ce que je peux aller plus vite moins vite est ce que je mets plus de force ou moins de force très simplement avec le test de découpe voilà ici pour vous montrer ici un petit peu l'interface du du draw cut alors là ici on est sur un draw cut pro on voit qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles ici avec des petites icônes comme ça ça facilite un petit peu ça permet d'être plus léger et de voir un petit peu bah là j'ai et à chaque fois que je là on laisse la souris sur le petit logo en question on a découpe de contours vous voyez ici il y a toujours un petit explicatif le spooler de vinyle ouvre et puis une petite explication où le spooler de vinyle de cut file etc etc donc à chaque fois vous laissez la souris sur une une icône on vous explique le nom le nom de cette icône et une petite explication de l'icône donc c'est très très bien c'est très très bien fait et très pratique alors les fichiers je le répète ça peut être de l'EPS ça peut être de l'SVG peu importe là vous faites vraiment c'est assez ouvert et dans le draw cut pro si vous avez une image vous pouvez l'importer dedans et générer un contour de découpe vous avez pas mal de petits réglages qui sont faciles à faire donc là par exemple on va faire un premier exemple on va faire un nouveau document on va tout simplement ici importer un fichier voilà apporter un fichier alors ici importer le fichier voilà ici on avait un texte qui avait été créé donc dans illustrator enregistré en EPS peut être enregistré dans CorelDRAW ou n'importe quel autre logiciel de dessin il y a juste le filet technique il n'y a pas de réglages spécifiques comme sur d'autres marques ou d'autres plotters à faire ou à renseigner on vient ici on peut redimensionner etc son fichier on va tout simplement appuyer ici il y a un petit bouton que vous allez utiliser souvent hein vous avez ici le le petit le petite lame de c'est une petite lame c'est un petit porte-outils un petit petite lame de découpe donc c'est vachement intuitif et ici on a la possibilité de lancer donc la coupe sélectionnée il nous indique bien le plotter la laisse disponible la dimension ici que vous pouvez retoucher aussi au préalable avant de lancer la découpe et là on peut donc elle nous demande voulez vous procéder à la découpe moi je veux dire oui voilà et on voit ici ça va assez vite on est à la moitié de on pourrait aller deux fois plus vite encore donc ça il n'y a pas de souci sur ce flex là là on est à 36 grammes force ça va dépendre aussi de l'usure de la lame ça va dépendre aussi du dépassement de la lame du porte-outils moi je conseille toujours on fait pas trop on avait déjà vu dans un précédent webinaire je vais faire un petit rappel là dessus on la lame ne doit pas trop dépasser c'est moins de deux millimètres de dépassement c'est un grand grand maximum donc moi je compte à un demi millimètre de dépassement de la lame et si vous voulez la faire plus ou moins dépasser vous dévissez le bout du porte-outils tout simplement là ici je vais sortir mon travail ce qui est super pratique là dessus c'est que sur le châssis on a un rail qui permet de placer un cutter ou un scalpel ou peu importe et de récupérer son job voilà c'est terminé et on peut lancer d'autres travaux pendant les chenillages ici on a un donc un flex teinte et masse un bleu ici on va pouvoir donc peler tout simplement on va peler on va enlever les parties dont on n'a pas besoin ici voilà et là on se rend compte que alors c'est très facile très rapide ici on a notre petit fichier donc notre fichier où il était marqué atelier qui a été découpé directement voilà on va ensuite confiner les chenillages avec un petit crochet wither ici et on va venir éviter les lettres très simplement voilà et là c'est du prêt à poser ça peut être posé sur de la casquette la bagagerie du textile en tout genre voilà et on va procéder bien sûr de la même manière si on voulait avoir du vinyle par exemple pour des véhicules pour des vitrines on va tout simplement ne pas mettre du flex pour textile mais mettre du vinyle ça peut être du vinyle blanc du noir etc toutes les couleurs que vous voulez vous changez juste la bobine et vous procédez de la même manière vous envoyez votre fichier directement d'accord ce qu'on a vu ici on peut très bien le faire dans draw cut light d'accord parce que là on est vraiment sur du basique j'importe un fichier et je lance à découpe j'ai pas généré de contours de découpe etc je refais un petit point sur les questions devons nous prévoir un entretien alors l'entretien sincèrement il n'y a pas beaucoup d'entretien il peut y avoir éventuellement pour les gros faiseurs ou quand ça fait quelques quelques années en fait que le plotter travaille on peut éventuellement imaginer de changer les galets en caoutchouc mais je rappelle que les galets en caoutchouc avant de les changer on peut les nettoyer avec un petit peu d'alcool ménager on peut éventuellement faire les poussières parce que le vinyle le flex c'est vraiment électrostatique donc si on va travailler dans des bonnes conditions peut-être faire attention aux poussières mais c'est tout et ici vous avez donc là le toujours le porte outils à vérifier il n'y a pas d'huile à mettre non 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 il n'y a pas vraiment d'entretien un plotter une fois qu'il est installé et qu'il tourne bien à part éventuellement changer les galets dans un petit bout de temps au bout d'un certain temps bon voilà j'espère que ça répond à la question il n'y a pas de révision ou quoi que ce soit à prévoir sur ce genre de matériel voilà ici on a donc je vais vous montrer un petit exemple on a aussi donc les feuilles de transport alors les feuilles de transport ça c'est pas mal c'est si par exemple vous avez donc une petite feuille de transport aussi qui est là qui est livrée avec le plotter donc ça c'est pas rajouté vous avez par exemple on a imprimé un test de découpe vous pouvez calibrer aussi le plotter si jamais il y a des petits décalages dans la découpe donc ça c'est bien foutu là on a imprimé tout simplement la feuille de test sur du vinyle on peut ensuite le placer sur le papier de transport on va décharger donc là ici la bobine comme ça ça permet si vous avez des impressions alors on a beaucoup de clients qui par exemple font, il y a un produit qui est génial que l'on vend bien sûr chez Transferpress qui est le Fiber Plus on va imprimer une sublimation on va pouvoir sublimer la feuille de Fiber Plus et avec des petits repères qu'on a placé au préalable dans l'image et ensuite cette feuille de Fiber Plus on la met sur la feuille de transport on va tout simplement ici la poser au niveau de la bande téflon on met les petits repères ici au niveau de la bande téflon voilà ici je vais verrouiller je vais déplacer ici un petit peu mon point laser pour définir mon point zéro et j'appuie sur ok tout simplement et ce qu'on peut faire ici on va regarder ici assistant de découpe de contours voilà on aura la possibilité de faire une lecture en fait tout simplement donc là ici on reprend donc la feuille que nous avons imprimé au préalable avec les contours de découpe qui sont générés aussi et on va pouvoir ici faire une petite détection en 4 points manuel comme ça c'est rapide on va faire ici si j'ai 150 logos à sortir est ce que le logiciel fait la mise en page automatiquement pour optimiser l'espace du flex puis je sélectionner un élément et demander au logiciel d'en sortir 150 exemplaires oui on peut prendre un exemplaire à lui en demander 150 ou plus ou moins il n'y a pas de problème mais on peut aussi amalgamer c'est à dire que si vous avez différents logos il y a un logo par exemple vous en avez besoin de 10 et un autre logo vous en avez besoin de 50 vous pouvez paramétrer aussi ça c'est ces paramètres là directement dans le logiciel donc c'est très pratique et ça permet d'optimiser au maximum votre lèse votre lèse et votre longueur comme ça ça évite parce que on a toujours besoin d'une petite bande d'amorce on a toujours une bande de fin quand on coupe etc donc c'est bien de pouvoir optimiser la matière au prix du mètre carré c'est toujours intéressant et vous pouvez le faire la réponse est oui est il possible d'envoyer un second job de découpe de l'épaisseur totale après la première un second job de l'épaisseur totale après la première alors je ici qu'est ce que vous entendez par l'épaisseur totale après la première est il possible d'envoyer un second job de découpe de l'épaisseur totale après la première une petite précision sur cette question et je vous réponds comme ça je alors ici je vais pouvoir donc lancer un repérage voilà ici vous suivez tout simplement ce qu'il indique lui il vous indique là où il est ce qu'il fait et voilà il a lu donc les quatre paires donc là il est il est prêt pour lancer la découpe tout simplement et on peut donc faire ça et on se rend compte que le plotter de lui même va découper exactement là où il doit découper et voyez là j'ai pas de bobine j'ai rien du tout j'ai juste la feuille de transport c'est tout j'ai je peux imprimer du a4 je peux imprimer du a3 peu importe je place sur la feuille de transport je mets dans le plotter je rouvre mon fichier si à partir du draw cut et je peux comme ça lancer la découpe exactement à l'endroit souhaité et en plus après comme ça je vais pouvoir peler poser directement sur du textile ou et chenillé posé sur des vitrines sur des véhicules etc donc ça il faut vraiment bien comprendre qu'on peut découper du teint émasse prêt à poser toute matière confondue mais aussi je peux avoir au préalable imprimé sur un autre matériel des impressions en couleurs par exemple là ici on parlait du fiber plus ici où là on a pu imprimer avec une imprimante saugrass à 4 à 3 peu importe on a passé ça dans une presse à chaud le fiber plus le résultat est sublimé on l'a positionné ici sur notre papier de transport je repasse en machine et la machine va découper exactement autour voyez du par exemple là du poussin ou de la petite poule voilà tout autour et comme ça ça vous permet après avec un flex tape vous connaissez de poser directement sur le textile donc ça c'est super pratique parce que avec une imprimante saugrass à 4 à 3 et un plotteur de découpe et bien sûr le média adapté vous allez pouvoir poser sur du textile de couleur voilà ou blanc mais c'est intéressant de pouvoir faire la couleur c'est à dire qu'avec un investissement bien inférieur à tout ce qu'on connaît de plotteurs d'impression découpe qui sont très très chers là avec un plotteur de découpe et une imprimante saugrass vous êtes complètement autonome sur cette partie voilà alors n'hésitez pas est-il possible d'envoyer un second jour de découpe ok le flex plus le support oui très bien merci pour la précision oui oui tout à fait vous pouvez tout à fait envoyer directement le flex là dessus et le papier de transport puisqu'on est bien 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 en dessous des 2 mm un maximum que moi je conseille même du 2 mm ça passerait mais moi je conseille pas parce que après on peut avoir des petits problèmes de traction et il y a quand même des choses à respecter faut savoir que on a ici une gamme très très large si vous êtes en découpe seul de matière de rouleau et la possibilité la possibilité aussi de les commander au mètre linéaire c'est à dire que si demain vous avez une petite demande vous n'êtes pas obligé d'acheter une bobine complète pour avoir au mètre linéaire là on a un nouveau produit qui s'appelle le Canyon Flex qui a un aspect vraiment silicone très très épais on le voit à l'oeil nu c'est vraiment un super produit que vous découpez directement dans le plotter de découpe ici on a toute la gamme des bless cut des glitters et ici des reflex cut aussi bobine, mètre linéaire etc disponible sur le site tout de stock si vous commandez avant 11h on est capable de faire partir le jour même vous recevez ça du lendemain ou sous 48 heures grand 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 maximum et ici on a la gamme des Atomic Sparkle aussi voilà il faut savoir que la plupart des produits CEF aussi ont la norme Ecotex donc ça c'est la norme GOTS c'est à dire que aujourd'hui en France c'est un flex qui est fabriqué donc à Laval qui a une usine, la CEF a vraiment son usine de fabrication en France et est le seul à avoir un label GOTS notamment sur le flex qu'il fabrique donc ça c'est quand même, vous pouvez mettre en avant, c'est quand même un produit vraiment de qualité les Metal Flex et vous avez aussi toute la gamme des velours qui revient ces dernières années qui est fort demandée voilà vous avez un velcut classique et un velcut touch qui est un peu plus fin un aspect, un toucher un peu peau de pêche voilà, c'est simplement je vérifie entre deux s'il y a des questions n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous, à me poser des questions c'est le moment, il faut vraiment vraiment en profiter donc ici, là je vais pouvoir déverrouiller et on va pouvoir, voilà on va voir ici échenillé et tout a été découpé voilà ici donc ici, là je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport au plotter là ici, on a donc au niveau de la démo au niveau du logiciel on peut regarder aussi ici voilà on peut aussi très simplement on peut ici faire un fichier un nouveau document vous pouvez aussi vous avez complètement la main pour créer directement dans DROCUT PRO c'est à dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec un autre logiciel de dessin par exemple ou que vous n'en avez pas ou que vous voulez gagner du temps aussi ça c'est possible sachez que vous avez la possibilité de travailler directement donc là je vais vous pouvez écrire TRANSFERPRESS par exemple voilà vous avez la possibilité ici de faire vos visuels de rajouter vous pouvez dessiner aussi il y a des possibilités de créer des logos avec des ronds, des carrés, des formes tout là on a là ici des formes qui sont préenregistrées pré réglées comme dans n'importe quel logiciel vous avez la possibilité aussi de les dessiner dessiner pour ceux qui sont qui sont plus à l'aise aussi savoir c'est un logiciel vraiment dans lequel on évolue très très vite alors ça il faut vraiment pas avoir peur parce que c'est tellement bien fait que vous allez prendre du niveau assez rapidement vous avez aussi toute une myriade de comment dire de police de caractères qui sont aussi disponibles alors ici donc là j'ai fait ma création j'ai fait mon visuel ou je l'ai importé parce que je l'ai fait avant c'est la même chose je vais tout simplement aller ici dans créer la découpe de contours et on se rend compte que là il reconnaît automatiquement il fait une reconnaissance automatique des éléments graphiques ou des photos ou des logos pour générer une découpe tout autour et on a même la possibilité ici on va ouvrir un petit peu la fenêtre d'une option qui s'appelle trou ici et qui va évider les lettres vous voyez si c'est pas coché elle va prendre le contour général de la lettre par contre si vous le cochez vous avez l'intérieur des lettres qui va être évidé donc là vous allez pouvoir accepter voilà et vous allez pouvoir ensuite appuyer sur la petite lame de découpe donc le bouton le petit le petit icône d'avance c'est juste la pomme pour travailler les décours les décours pardon les contours de découpe autour de la pomme on le voit ici et après on appuie sur la petite lame ici sur la petite lame et on va lui dire coupe sélectionnée ici voulez-vous procéder à la découpe oui et elle découpe directement vous voyez ça a été très très vite je l'ai fait vraiment en live avec la création du texte des éléments graphiques vous pouvez tout cumuler aussi c'est ça qui est super pratique alors quel est le diamètre mini de découpe d'un cercle alors sincèrement moi je trouve qu'en fonction de la matière en dessous de 2 mm on va commencer à avoir des difficultés à l'échenillage alors ça va prendre du temps ça va être un petit peu casse-pieds ça va être un petit peu voilà alors quelqu'un de très minutieux peut découper on va dire un diamètre de 1 mm à peu près mais il faut s'imaginer si vous avez plusieurs cercles de 1 mm sur 2 mètres linéaires ça peut être ça peut prendre beaucoup de temps mais le plotter lui va le faire c'est à dire qu'il y a en gros pour résumer ce que je suis en train d'expliquer c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite c'est juste que derrière vous allez passer plus de temps et que là ici on est on est sur du flex cut on voit que le liner est vraiment super la matière est très très fine et on peut écheniller vraiment des choses très 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 fines c'est pas pour autant que vous allez les perdre ou qu'elles vont tomber ou qu'elles vont partir à l'échenillage c'est vraiment très stable donc là ici vous avez toujours des galets de pression vous avez les galets de pression qui sont métalliques qui sont sur le châssis de la machine et les galets caoutchouc qui sont donc au dessus voilà merci Thomas donc là très simple là ici on va pouvoir repeler ici un petit peu le travail faut pas hésiter de se mettre sur un plan de travail c'est quand même plus pratique voilà et ici on échenille vous voyez là je fais pas trop attention tout est resté ici et on voit je vais montrer ici voilà vous voyez là les lettres il faut les évider avec un crochet tout simplement voilà donc ça c'est vraiment super pratique avec un petit crochet on va tout simplement évider les lettres là c'est prêt à poser vous le retournez directement là comme on est sur du teintémas il n'y a pas de flex tape à appliquer vous le retournez directement sur le textile et vous pouvez le presser donc là à 150 degrés pendant 10 secondes tout simplement voilà avec un petit repressage après pelage pelage à chaud un petit repressage avec un papier sulfurisé comme ça c'est très bien à quand une machine à évider ah oui très très bien David moi je signe tout de suite une machine à évider ou à écheniller ça c'est une très très bonne idée après c'est vrai que l'échenillage bon si on a des bons paramètres de découpe c'est sûr que c'est la partie la moins intéressante moi je conseille aussi de travailler des fois dans des pièces ou de mettre le flex dans des pièces où la température est supérieure à 20 degrés si vous travaillez un flex l'idéal dans une pièce à 22 degrés vous verrez que l'échenillage sera facilité mais c'est vrai qu'on a pas pour l'instant de machine automatique si vraiment vous avez des grosses séries que vous voulez pas vous embêter que vous n'avez pas envie d'écheniller vous avez toujours la possibilité aussi de commander du transfert chez transfert presse voilà merci pour toutes vos questions n'hésitez pas là pour les questions techniques les questions fichiers les questions pratiques il n'y a pas de bêtes questions voilà c'est vraiment le moment d'en profiter je sais pas si Thomas tu voulais rajouter quelque chose entre deux peut-être plus sur la partie accessoires peut-être accessoires ça c'est pas mal et après on reparlera des offres parce qu'on aura une petite surprise pour vous à la fin du webinaire exactement voilà petit micro ce sera quand même plus pratique ce sera plus simple c'est sûr merci Julien donc me voilà de retour on va maintenant du coup parler des accessoires qui sont disponibles pour travailler le flex pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et plus simple en fait il n'y a pas d'autres mots que ce soit des conditions beaucoup plus agréables pour travailler donc on a les petits accessoires de base pour travailler le flex comme l'a dit Julien donc comme le crochet wither qu'il soit double qu'il soit simple c'est ce qui va permettre en fait c'est vraiment une petite pointe qui va vous permettre en fait de venir chercher de venir chercher les petits éléments du flex pour venir les enlever et faire un échenillage qualitatif comme par exemple on l'a ici sur des petites impressions qui ont beaucoup de détails là on ne va pas forcément le voir si je viens si je viens écheniller à l'intérieur par exemple là je peux retirer hop une partie du flex qui a été découpé et donc après à l'intérieur vous avez juste à enlever toutes les parties que vous ne désirez pas avant de presser sur le produit donc on a ça on a aussi la pince à écheniller ça dépend c'est vraiment si vous préférez travailler avec une pince ou avec un crochet wither c'est comme vous le souhaitez mais ça c'est vraiment pour travailler le flex une fois qu'il a été découpé avant avant de découper le flex comme vous l'a dit tout à l'heure Julien pour les plotteurs pour les plotteurs de table on a le dérouleur qui va permettre en fait de venir mettre le rouleau de flex sur la table et qui va permettre d'éviter le bourrage papier comme il l'a dit et que votre que votre rouleau ne roule sur la table inutilement et donc c'est très pratique pour les plotteurs de table exclusivement ensuite donc là on a la configuration que nous avons juste ici avec le plotteur sur pied et la table la table C-Cabot qui est très utile pour travailler le flex donc que ce soit dans cette configuration-ci avec un plotteur de pied mais aussi avec un plotteur de table qu'on peut venir poser sur la table avec le dérouleur derrière et donc travailler dessus cette table elle est très pratique pourquoi ? parce que vous avez tous les rangements de rouleaux en fait qui sont juste en dessous et ça vous permet d'économiser de la place et aussi d'avoir un stock qui est juste en dessous pour avoir une rapidité de travail qui est beaucoup plus élevée un rendement un rendement un rendement beaucoup plus élevé voilà on a la table donc cette petite table là mais on l'a aussi en plus grande si jamais vous avez un plotteur un peu plus large ou si vous voulez même peut-être mettre le plotteur et la presse sur la même table c'est possible il n'y a aucun souci on est à 319 euros c'est très pratique les bobines ne prennent pas la poussière c'est ça aussi et comme vient de le dire Thomas on gagne du temps parce que les bobines elles sont en portée de main voilà vous imaginez le plotteur au dessus des rouleurs derrière c'est impeccable voilà on peut continuer Thomas après comme l'a dit Julien on a aussi la console là on va parler vraiment pour les accessoires sur le plotteur on a la console la console qui vient se mettre directement sur le plotteur avec un pied qui s'adapte au plotteur justement en question et donc sur ce produit on peut venir y mettre le cutter pour venir finir le travail on peut aussi mettre les lames de découpe et on peut y mettre les portes lames comme vous l'a expliqué tout à l'heure Julien c'est ce qui va vous permettre en fait de changer les lames très rapidement et d'être beaucoup plus réactif et avoir un rendement encore meilleur si vous vous équipez de tous nos accessoires je pense que au niveau de la rapidité vous serez top donc ça c'est la console qui vient se mettre directement sur le plotteur mais on a aussi la console de table donc c'est la même chose simplement vous avez un pied triangulaire ce qui va vous permettre en fait d'avoir la console à plat quand elle sera posée sur le bureau c'est la même chose simplement si vous avez un plotteur qui n'a pas de pied vous êtes obligés de passer sur une console de table voilà je vais vous faire une petite question entre deux il y en avait une petite question excusez-moi Hervé un petit peu que je vous ai un petit peu oublié possibilité de découpe carton jusqu'à quelle épaisseur alors en carton on va arriver à 2 sur du 2 2 mm 2 mm on va commencer à arriver au maximum un petit peu de la machine et sachant que le carton on peut le découper on peut aussi faire des découpes perforées c'est très bien géré il suffit juste de changer le bouton vous avez un bouton coupe coupe perforée ou rainurage auquel cas on change le porte-outils on met un porte-outils de rainurage ça c'est pour tout ce qui est fabrication de packaging par exemple c'est ça au niveau des accessoires je pense que j'ai fait un peu le tour sur les gros gros accessoires qui sont vraiment utiles après il faut savoir aussi que vous pouvez ajouter les pieds sur les plotteurs qui n'en ont pas je pense au C34 et au C64 si jamais vous voulez acheter les pieds en plus c'est possible il n'y a pas de soucis c'est sur le site c'est de stock aussi vous les commandez on vous livre et après vous avez juste à mettre votre plotteur sur pied ça vous fait le même plotteur mais qui économise la place sur le plan de travail par exemple je pense avoir fait le tour au niveau des accessoires nous on travaille comme l'a dit Julien avec la SEF donc on a une gamme de couleurs qui est énorme c'est des produits avec lesquels on travaille tout le temps et donc vous pouvez retrouver aussi sur notre site tous les coloris qu'on propose avec toutes les gammes différentes on a comme vous l'a montré juste à l'heure Julien sur les plaquettes les différentes gammes avec le glitter le Canyon Flex etc et après on a vraiment toutes les couleurs au niveau du flex cut classique avec toutes les couleurs possibles le blanc, le rouge, le jaune, le bleu, le vert vraiment tout ce que vous voulez on a même des couleurs un peu à effet avec du gold des couleurs pastel et on a vraiment un panel de couleurs qui est très 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 large je pense avoir fait le tour à ce niveau là on a une petite question Julien à cette technique je vais te laisser y répondre puis j'ai enregistré des paramètres différents sur le plotter en fonction des supports paramètres de vitesse et de pression de coup alors ici si on va ici rentrer dans les réglages on n'a pas la possibilité en fait d'enregistrer ce qu'on appelle des presets voilà j'ai un preset carton j'ai un preset papier j'ai un preset flex etc dans la mesure où c'est assez on peut le changer directement ici on change juste la vitesse et la force et directement en plus sur le plotter ce qui fait que pour passer d'un média à l'autre il n'y aura pas grand chose à faire en réglage c'est pour ça qu'on a je veux dire qu'ils n'ont pas les firmware de ces plotters là ne proposent pas d'enregistrer les presets sachant que vous n'avez toujours que deux paramètres à changer vitesse et force et qu'il y a deux boutons qui sont accessibles directement merci beaucoup pour vos questions n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas voilà voilà ici je voulais vous montrer aussi une petite option je ne sais pas si on peut repasser sur l'ordinateur comme il nous reste un petit peu de temps je voudrais en profiter pour vous montrer aussi les avantages du drawcut pro et pas des moindres on a ici la possibilité de faire un nouveau document de faire fichier ouvrir et voilà on va ici importer importer une image tout simplement je vais prendre une image au hasard ici j'ai une petite vague avec un logo transferpress c'est parfait on va l'importer ici dans mon fichier et de la manière la plus simple alors là vraiment sur une image jpeg png etc le petit plugin avec la pièce de puzzle ici voilà qui est ici on va appuyer dessus tout simplement et on aura la possibilité entre autres de vectoriser voilà et là on a un balayage complet de l'image et un rendu ici de la vectorisation alors on va pouvoir ici tout modifier c'est à dire le lissage les coins et aussi les détails à retenir voilà et donc on va pouvoir partir de là là on peut modifier les paramètres de toute façon vous allez avoir un affichage en direct de ce que ça donne donc ça c'est quand même super pratique et vous avez aussi la possibilité de générer une silhouette pour les contours de découpe et là on a une vectorisation qui se fait automatiquement et très simplement il nous suffira juste d'appliquer sur vectoriser et là on va venir tirer automatiquement tous les décours les découpes les contours transformer en fait le pixel en tracé pour que ça soit reconnu par après pour être découpé parce qu'une image si on met une image toute simple avec du pixel là le plotter ne va pas reconnaître de découpe c'est à nous de ici dans DROCUT PRO avec une image de définir ici les contours de découpe donc là on a besoin d'aucun logiciel là on est complètement autonome chose qui avec DROCUTLIGHT n'est pas possible et c'est pour ça qu'on doit utiliser notre logiciel pour justement vectoriser les images tout à fait c'est le module de vectorisation qui est une des différences avec le DROCUTLIGHT mais qui est super pratique quand on n'a pas envie de s'embêter on n'a pas envie de perdre de temps ou qu'on n'a pas de logiciel de dessin ou de compétences ou de connaissances aussi dans un logiciel de dessin là ce sera très facile de prendre la main là-dessus et en quelques essais de maîtriser vraiment le process donc non non ça c'est vraiment vraiment très très utile et je tenais je te la montré aussi c'était important voilà et ensuite on on fait appliquer et on n'a plus qu'à ici tout simplement coupe sélectionnée et on procède à la découpe donc là ça va prendre un petit peu de temps parce que il y a beaucoup beaucoup d'éléments il y a beaucoup de découpe il y a beaucoup de détails mais voilà c'est fait en fait là elle va découper mon image ma vectorisation voilà alors je vais regarder est-ce qu'on a des petites questions ici la vectorisation est meilleure qu'avec illustrator alors meilleur c'est un bien grand mot on va dire que c'est une vectorisation qui fonctionne très très bien et vous avez tellement la possibilité de régler vous avez tellement la possibilité de faire des réglages d'affiner la vectorisation que honnêtement quelqu'un qui a l'habitude dans drawcut pro fera le aura le même produit final que quelqu'un qui a l'habitude dans illustrator franchement parce que ça reste de la gestion de vecteurs et sincèrement quelqu'un qui qui maîtrise bien drawcut comparé à quelqu'un qui maîtrise bien CorelDraw ou illustrator pourra sortir la même chose au final là-dessus sincèrement moi je suis on va dire pro illustrator j'ai l'habitude sur illustrator etc. j'étais vraiment impressionné de la justesse du drawcut pro dans la vectorisation des images et la récupération des traits de découpe voilà très agréablement surpris il y en a une deuxième question si nous avons plusieurs jobs différents à envoyer faut-il les faire faut-il faire la mise en page globale sur drawcut oui alors c'est mieux de faire la mise en page globale dans dans drawcut parce que vous allez gagner du temps vous allez faire un fichier à la bonne taille et vous allez importer tous les logos différents dedans c'est une première façon de travailler mais attention que si vous avez un réassort vous voulez réintervenir sur des jobs vous avez la possibilité dans drawcut ici voilà donc là il est en train de réfléchir au lancement de la découpe je vais le mettre sur pause 2 minutes pour qu'on puisse voir aussi vous avez ici la possibilité de retrouver ici donc tous vos jobs qui ont été précédemment découpés c'est sur fil d'attente sur fil d'attente voilà c'est ça vous voyez alors je sais pas si vous voyez voilà et là vous avez tous vos tous vos jobs de découpe et là on se rend compte qu'on peut les rappeler on peut les re les amalgamer en fait ça faut pas hésiter tout est ici avec toutes les infos là on avait fait des petits textes etc donc là il y a un historique que vous pouvez ramener soit individuellement soit aussi en groupe comme ça vous n'avez pas besoin de reprendre votre fichier d'origine refaire les réglages tout est déjà enregistré tout est là dans dans la liste d'attente voilà comme ça c'est c'est vraiment très très complet voilà alors il n'y a pas eu d'autres questions je pense pas eu d'autres questions très bien on a pu vraiment vraiment balayer largement s'il y a des questions n'hésitez pas n'oubliez pas alors est-ce qu'on peut on peut annoncer la petite promo je pense je pense qu'il est l'heure de l'annoncer la grosse promo c'est vrai voilà donc pour les pour les personnes qui ont suivi ce webinar on va on va dès à présent vous donner le code promotionnel de 10% qui sera utilisable sur le plotter qu'on vous a présenté aujourd'hui et le code qui s'appelle donc webinar T62 donc il va vous être mis dans le chat et comme ça vous pourrez le récupérer directement on va le réindiquer ici donc il y aura 10% de remise sur le T62 donc pour moi vraiment le plotter le plus complet on va dire de la gamme avec le pied le panier le le servomoteur voilà on est vraiment livré avec DROCUT PRO et surtout qu'il n'est pas très grand il prend pas énormément de place c'est ça pour faire le job sachant que vous voyez les laisse vont de 30 cm à 1,60 m et énormément de médias sont conditionnés en laisse de 50 ou de 60 de toute façon vous pouvez bien sûr mettre des bobines plus petites c'est pas parce qu'on a un plotter qui accepte des bobines de 60 et plus qu'on peut pas mettre du 30 cm des bobines de 30 cm ou des petites feuilles A4 on l'a vu toujours pareil avec la feuille de transport avec la feuille de transport qui est je le rappelle livrée voilà avec le plotter ça c'est important aussi vous avez avec le plotter une lame de découpe une licence de logiciel faite de transport et plein de petits accessoires qui vont avec c'est vraiment du clé en main c'est prêt prêt à travailler voilà code promo donc parfait merci à l'équipe ils l'ont rajouté dans le chat donc valable du 1er au 18 décembre voilà donc vous pouvez commander dès aujourd'hui et jusqu'au 18 voilà il faut aussi savoir qu'on a nos merci de moi on a encore nos offres suite au Cyber Monday exactement et donc qui sont encore valables aussi sur le site vous pouvez y aller directement que ce soit sur les presses ou sur d'autres machines vous avez des réductions qui sont très très intéressantes oui donc il faut pas hésiter à aller faire un tour c'est vraiment le moment c'est ça exactement merci c'est parfait super merci pour toutes ces informations oui je pense qu'on a fait le taf voilà nous on vous remercie beaucoup pour votre participation merci beaucoup pour votre pour vos questions merci d'avoir fait vivre le webinar j'espère qu'on aura apporté tous les deux des infos intéressantes je pense qu'on a vraiment pu faire le tour et ça c'était intéressant c'est ça c'est pour ça qu'on a fait un deuxième webinar où le premier webinar a été plus sur la partie technique réglage du plotter là on a creusé un petit peu sur la partie même beaucoup la partie draw cut vraiment logiciel informatique etc. il y aura donc bien sûr d'autres webinars qui seront prévus sur des thèmes divers et variés bien sûr liés au milieu au milieu de la personnalisation et avec le matériel que nous proposons et que nous maîtrisons et sur lequel nous avons bien sûr tous les stocks la réactivité la disponibilité et l'expertise ça c'est très très important donc ça c'est pareil n'hésitez pas si demain vous voulez qu'on accentue un webinar c'est vous aussi qui qui faites vivre aussi l'entreprise l'entreprise qui font vivre un petit peu tout ça c'est à dire que nous sans vous on peut vous proposer plein de choses mais on va vraiment s'adapter aux demandes et si on voit qu'il y a beaucoup de demandes sur un logiciel sur un matériel en particulier et bien on fera avec grand plaisir on préparera un webinar on va vous faire des supers démos et on pourra comme ça échanger et pour enlever des fois les zones d'ombre qu'il peut y avoir sur certains produits des fois c'est vrai que des gens ils trouvent des mais rien de sorcier tout peut s'expliquer et il suffit juste de prendre le temps voilà très bien on termine avec 2 minutes d'avance sur le timing donc n'hésitez pas profitez-en pour les questions rappel des promos avec le code 10% de remise sur le T62 valable à partir d'aujourd'hui donc du 1er au 18 décembre voilà les offres Cybermonday qui elles sont sur le site sont sur le site et on peut même les montrer directement s'il le faut on va repasser sur l'écran directement et puis on va vous montrer les petites promos du Cybermonday qui sont juste ici donc du 28 novembre au 2 décembre donc jusqu'à la fin de semaine jusque demain sur les presses ces cabos transmatiques sur les imprimantes Sogras sur les plotters roulants mais aussi sur les compresseurs donc vraiment n'hésitez pas c'est vraiment des très grosses promos et puis foncez quoi voilà foncez foncez moi je tenais aussi à faire une petite parenthèse à vous remercier à remercier tous nos clients parce qu'on a cette semaine eu notre millième avis Trustpilot effectivement avec donc c'était un avis positif 5 étoiles 5 étoiles on vous remercie beaucoup pour cette reconnaissance et sachez que des fois on n'est pas parfait on peut avoir des petites étoiles donc là on n'hésite pas à reprendre contact avec le client on n'hésite pas à refaire le point avec lui pour que vraiment on ait une satisfaction client qu'il soit au top qu'on soit disponible mais en tout cas un grand grand merci sincèrement de la part de toute l'équipe à tous nos clients pour vos avis pour vos étoiles parce que c'est une belle reconnaissance et le millième avis a vraiment été super bien accueilli c'était une super belle surprise et puis voilà c'était la petite aparté en tout cas continuez à rester fidèle à nous suivre sur les réseaux à nous téléphoner à nous envoyer des mails et puis c'est avec grand plaisir qu'on vous répond voilà exactement très bien bah écoute Thomas merci à toi pour cette présentation merci Julien pour la présentation un peu plus technique avec un grand plaisir et puis à très bientôt chez Transferpress et puis à très bientôt